À 8h moins 8 minutes ce jeudi matin, Nathalie Saint-Cricq est avec nous sur le plateau de votre Télémata, ainsi qu'Éric Rousset, je vous le disais, politologue, historien, biographe de Valéry Giscard d'Estaing, avec un livre qui a été publié qui s'intitule tout simplement VGE, Valéry Giscard d'Estaing. Nathalie, on a bien sûr brossé le portrait de cet homme politique, de ce président de la République pendant 7 ans, de 74 à 81, qui fut un homme de progrès, on a parlé de l'héritage, des réformes. Alors, est-ce que c'était parfois un homme blessé qui se confiait à son entourage, à ses observateurs politiques, aux journalistes ? Alors, Éric sera sans doute mieux placé pour vous le dire, parce que moi j'étais malgré tout pas encore en service, mais simplement, effectivement, de temps en temps, il y a surtout la blessure essentielle, c'est celle qu'il a eue en partant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais supporté l'histoire de 81. Il a d'ailleurs raconté à plusieurs personnes, quand on lui disait qu'il avait été battu, il disait que c'était une non-victoire, il préférait cette formule-là en considérant que ce n'était pas un échec. Il a eu le courage de repartir par le bas, c'est-à-dire que rares sont ceux qui sont battus à cette élection et qui vont se présenter au cantonal, donc il a voulu revenir, mais c'est quelque chose qu'il a toujours profondément blessé. Et puis, on parlait tout à l'heure de ses relations avec Jacques Chirac, Jacques Chirac a pris position en sa faveur, à titre personnel, pour voter en 81, on sait très bien qu'il a fait voter tout le RPR, François Mitterrand, pour battre Giscard, donc il était blessé, et surtout, il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas aimé, ou il n'avait pas été aimé. Je rajoute à ça son départ de l'Elysée, où il n'y avait non pas une foule en train de siffler, mais quand même une petite troupe, un petit groupe de gens, il est sorti quand même à pied sous les sifflés, et c'est quelque chose, d'être ex-président si jeune, c'est quelque chose quand même de très difficile à supporter. Je ne sais pas s'il s'en est remis, mais en tout cas, pour avoir un témoignage personnel, j'ai parlé une fois avec lui de Jacques Chirac, et c'était il y a une vingtaine d'années, il lui en voulait encore. – Le Premier ministre vient de s'exprimer à l'instant, il parle d'un homme de progrès, de liberté, vous rajoutez effectivement, comme Nathalie, que c'était un homme blessé parfois, et qui savait répondre et réagir. – Oui, c'était un homme blessé, il se sentait incompris, ça c'est sûr. Par rapport à sa défaite de 1981, enfin moi, je l'ai connu en 1983, après ça, je ne l'ai pouvie pas tout le temps, mais quand j'ai commencé vraiment à travailler avec lui pour ce livre, c'était il y a cinq ans, là il était quand même, non, il avait assimilé sa défaite, il en parlait même avec un certain recul, et ce qui m'avait frappé, bon alors, ce que vous avez dit sur Chirac, ça c'est tout à fait exact, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au mois de février, effectivement, il avait une grande animosité contre lui, il disait d'ailleurs que ce qui s'était passé durant son septennat avec Chirac, c'était dans l'ordre des choses, il ne trouvait pas que c'était, il y a des antagonismes qui sont inhérents à la vie politique, et ça il l'admettait. Ce qu'il n'admettait pas, c'était ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire ce qu'il appelait la trahison, c'est-à-dire le fait qu'il ait fait voter pour Mitterrand. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la considération qu'il avait pour Mitterrand. Ça, il m'en parlait, une fois il a même eu cette formule, je crois que c'est dans mon livre, il a été le dernier à avoir une idée exacte de ce que pouvait, ce que devait être la fonction présidentielle. Et puis il avait ajouté, nous avions fini par avoir des relations psychologiquement assez étranges. Et il se voyait quand même assez, c'était un dialogue qui ne devait pas être facile, parce que c'était le dialogue d'un polytechnicien, Giscard c'était quand même essentiellement une intelligence de polytechnicien, fascinante à bien des égards, mais c'était évidemment l'exact contraire de Mitterrand, qui était plus un homme littéraire. Rapidement, il y a les consèles, parce qu'il y a l'actualité, un journal, les prévisions météo. Est-ce qu'il était l'homme de terrain du massif central de l'Auvergne, de cette circonscription de Rochefort-Montagne, avec les pieds dans la terre ? Est-ce qu'il l'était sincère avec cette terre ? Moi je me souviens de la décentralisation, de désenclavement. Je l'ai peu connu, si vous voulez, dans ce cadre-là, sauf en 86, je l'avais accompagné, oui, je l'avais accompagné lors des élections, oui c'était des élections législatives. Non, il connaissait, il était chez lui, ça c'est sûr, mais là aussi il a été blessé, ça il m'en a parlé souvent, en 2004 quand il a été battu, il a fait ce qu'on appelle le mandat de trop, et il en a voulu beaucoup aux Auvergnats, il avait même eu cette formule, il disait, il avait racheté le château d'Estaing avec des cousins, il disait les Aveyronais sont des Auvergnats qui seraient aimables, ce qui prouvait une certaine amertume. qui était mis.